ça c'est un des meilleurs humoristes de la planète France bonjour les gars ça va ça va ça va merci de nous accorder cette interview pour Spot Comédie bon merci à vous franchement ça me fait plaisir merci à toi on est au théâtre de 10 heures yes moi c'est avec Faye c'est la première fois enfin c'est sur cette scène qu'on a eu l'occasion de te voir pour la première partie de Jamil c'est le monde t'a connu d'ailleurs comment c'est venu la connexion entre toi et Jamil ? Jamil c'est un mec que j'aime bien déjà avant tout j'aimerais bien lui passer ça lui c'est vraiment un humain que j'aime bien et on s'est croisé sur les plateaux tu vois comme beaucoup d'humoristes le milieu est fermé donc voilà par connexion interposée souvent on s'est vu on s'est parlé et on a bien accroché c'est un bon gars Julien tu peux un peu te présenter Julien 27 ans jeune débrouillard originaire du Cameroun et de la Guyane j'habite actuellement dans le Val d'Oise le 9 5 que je représente tout le temps et voilà j'ai commencé le stand-up il y a trois ans c'est mon vrai nom mon vrai prénom et mon nom a été contracté pour des besoins français le vrai nom c'est et somene guimandolo alors florent sur un président julien j'ai trouvé une technique très simple qu'ils s'arrêtent j'aurais fait croire que mon nom il était américain il se rappelait et somene guimandolo j'ai dit mais mec tu me dis mal tu me dis trop mal c'est carré moi c'est somene guimandolo t'as coupé un petit peu quoi t'as cut ah j'ai cut pour faciliter la tâche le titre de ton spectacle c'est Julien et Sommet d'ailleurs on reprend ton prénom et ton nom débrouillard 2.0 alors débrouillard 2.0 bah moi c'est surtout une philosophie tu vois c'est que moi de père en fils on est on est débrouillard tu vois on est vraiment débrouillard mon père il m'a raconté un peu son histoire ma mère aussi c'est vraiment des débrouillards on fait tout par le travail ce que je fais en ce moment c'est indépendant c'est indépendant Jamil aussi le fait c'est ça que j'aime bien avec lui aussi c'est que on connecte on fait des trucs indépendants et on se débrouille tu vois avec les moyens qu'on a on essaie de faire le maximum de ça et c'est pour ça débrouillard 2.0 parce qu'on est les nouveaux débrouillards on est la nouvelle vague donc j'ai ajouté le 2.0 justement bah l'affiche moi je voulais faire un truc super simple tu vois et moi j'ai toujours eu l'habitude de prendre des poses comme ça avant j'étais danseur je sors du milieu hip hop vraiment et tu sais c'est pas des poses puis c'est comme ça que je suis tu vois je suis vraiment dans des poses solennelles tu vois et voilà je me suis dit c'est con on va faire un truc qui me représente bien c'est puisque le titre c'est débrouillard 2.0 montre nous le débrouillard moi quand je suis en mode débrouillard c'est exactement cette pose là que j'ai fait Alors mon père il vient du Cameroun pour ceux qui savent pas c'est en Afrique à côté du Congo et du Nigeria et ma mère elle vient de la Guyane française et j'en parle beaucoup parce que mes parents ils ont toujours fait en sorte que je connaisse beaucoup mes origines que je sache d'où je viens c'est important et que tu sais ça me permet d'avoir un certain recul sur les différentes cultures tu vois qui ça me permet de mieux apprécier par exemple la culture maghrébine la culture africaine la culture sud-américaine parce que justement ils m'ont montré qu'en fait dans le monde il n'y a pas qu'une seule culture et en France souvent le problème qu'on a c'est que tu sais on pense qu'on a la supériorité de la culture et on on est ludo enfin on efface un peu les autres cultures et ça justement je fais en sorte que je respecte toutes les cultures en justement me baignant dans ma propre culture à moi des très jeunes le jour du loyer vous mangez plus que nous vous êtes plus que nous mais vous ne voulez pas payer vous allez déménager tu vois mon père ah non mais mon père tu sais je te dis il y avait un moment quand j'étais jeune je pense que de mes 0 à 12 ans tous les week-ends il se met en spectacle le samedi dimanche il restait là et il faisait un spectacle toute la journée le soir il ronflait mais toute la journée il faisait un spectacle voilà et tu sais ça m'a inspiré tu vois et moi quand j'allais à l'école le lundi acheter j'étais bouillant j'avais des trucs à dire tu vois ouais ouais j'imitais un peu le daron et ça m'a c'est pas je pense que ça a aiguisé mon petit sens de l'humour je pense non allez j'ai eu l'éducation africaine mon père était très sévère mais il était aussi très très marrant en même temps tu vois très sévère il me disait tout ce qui tout ce qui concernait l'école parce que l'attitude il était très sévère très intransigeant mais c'était vraiment un père cool tu vois donc l'éducation que j'ai eu c'est je pense que c'est un peu la même que tous les jeunes africains issus de l'immigration enfin qui sont en france ont eu alors j'ai vécu deux ans au canada j'étais à montréal au québec et j'ai bien aimé mon expérience j'étais j'étais bien là bas donc j'ai bien observé et puis tu sais quand tu es dans un c'était la première fois que j'étais vraiment en immersion dans un pays pendant très longtemps tu vois donc j'ai pu voir un peu les différences culturelles parce que tu sais au québec qui parle français tu vois mais c'est pas du tout la même mentalité et moi en tant que point de vue extérieur tu sais je voyais ça de ça j'arrivais à faire les comparaisons et c'est ces deux mondes différents et je m'en suis servi dans mes sketchs parce que franchement faut en parler tu vois je le dis des fois de manière manière on donne des vérités tu vois et les québécois vous pouvez demander c'est des mecs super chaleur accueillant poli le seul problème c'est l'accent l'accent québécois il faut s'adapter je suis sorti d'aéroport j'ai demandé un taxi qui dit par exemple se garer là bas ils disent on se parc on est en train de se parc et la boisson c'est un bevrage tu vas te montrer une photo tu vas nous dire qui est cet homme et qu'est-ce que ça t'inspire en quelques mots parce que le temps est en train de passer sur le théâtre de 10h et un spectacle qui ne commence pas longtemps ça c'est un des meilleurs humoristes de la planète je pense tout en confondu c'est quelqu'un qu'on appelle Jean-Michel Cancan qui est humoriste camerounais et c'est même avec lui que j'ai découvert vraiment l'humour avant même le stand-up français alors la prochaine date c'est le 10 décembre au théâtre Darius Milo métro 5 porte de Pantin c'est à 5 minutes du métro à pied en courant ou en marchant et ça se passe à 19h15 donc je joue des brouillards 2.0 là bas et les réseaux sociaux les réseaux sociaux Julien Esaumet E2SOME je vous ai fait grâce du reste de mon nom donc E2SOME et sur instagram c'est jadefrenchie mais si vous allez sur mon facebook vous allez le voir c'est jdafrenchie f-r-e-c-f-r-e-n-c-h-i-e Julien Esaumet allez le voir en spectacle dans débrouillard 2.0 c'est une tuerie, c'est exceptionnel on passe un bon moment pour y aller en famille c'est pas vulgaire c'est pas vulgaire on surfe sur la vulgarité mais c'est pas vulgaire et on se retrouve dans une vidéo pour le jeu des 5 punchlines donc à très très bientôt sur SpotComedy bye bye yo yo Julien Esaumet pour SpotComedy allez sur ce site c'est là où ça se passe à fond tous les comédiens, tous les humoristes sont là-bas et c'est là où il y a les meilleurs interviews d'humour donc ramenez-vous sur SpotComedy débrouillard 2.0 dans les bas aïe 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 aïe